Bonjour à tous, vous rentrez de vacances, c'est déjà pas cool, et en plus, vous vous rendez compte que vos plantes ont pris un coup de chaud. C'est le gros problème de mes voisins, et ma mission aujourd'hui, c'est de sauver leurs plantes. La première plante que je dois sauver, c'est ce rosier. Il a souffert de sécheresse, il est complètement déshydraté. La première chose que je vais faire, c'est de savoir s'il est encore vivant ou pas. S'il n'est pas vivant, il finit au compost. S'il est vivant, on va le sauver. Pour ce faire, j'ai un couteau, tout simplement. Je vais venir gratter la partie du tronc. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai de la verdure en dessous. Ce rosier est absolument vivant, comme vous et moi. La seconde, malheureusement, le dessèchement de toutes ces parties-là vont le fatiguer. On va couper, tout simplement, toutes les parties nécrosées, toutes les parties qui ont été abîmées par la sécheresse. Et tout doucement, on va s'approcher de la partie du rosier qui, lui, n'a pas été abîmée par la sécheresse. Et là, on voit bien, par la déshydratation, là, on voit bien, cette rose est vivante. C'est une vraie rose vivante. Eh bien, j'espère que dans un mois ou deux, eh bien, ce rosier sera reparti complètement comme il était à l'origine. La prochaine étape, eh bien, impérativement, il faut que votre rosier soit à l'ombre. Et enfin, dernière étape, eh bien, on va l'arroser, tout simplement. Voilà, j'ai bien arrosé le conteneur pour les racines et j'ai arrosé le feuillage pour que celui-ci redevienne comme vous l'avez acheté la première fois. Autre problème lorsqu'on rentre des vacances, c'est qu'on peut trouver nos plantes dans un état complètement abîmé. Là, vous avez cette plante-là qui a manqué d'eau, elle a réellement manqué d'eau, elle était derrière une baie vitrée. Elle est complètement asséchée. Eh bien, pour ce faire, moi, je vous propose une petite technique très simple, une technique de grand-mère, je dirais. Il suffit de prendre la plante, voilà, et vous la plongez dans un seau d'eau et vous laissez votre plante pendant 12 heures et vous allez voir qu'elle va reprendre son aspect. Là, on voit bien, le porc n'est vraiment pas beau, le feuillage est pâle, donc notre intervention va être très simple. D'abord, la première chose qu'on va faire, c'est de se débarrasser de toutes les feuilles abîmées et les feuilles mortes. La seconde étape va consister tout simplement en donnant à manger à cette plante. J'ai acheté un engrais plante d'intérieur, biologique. Je vais mettre mon engrais dans l'eau. Je vais arroser ma plante durant une bonne semaine avec ce remontant. Et on va attendre une quinzaine de jours. Et vous allez voir, cette plante va se reprendre à bête. Elle sera heureuse d'être avec vous. Autre problème que l'on peut rencontrer lorsqu'on rentre de vacances, c'est la maladie sur nos plantes. En l'occurrence, j'ai la jardinière de mes voisins qui a attrapé une maladie, plus ou moins de champignons, vous voyez, sur le feuillage. Alors, je vous propose de pulvériser un peu de soufre que j'ai acheté en jardinerie, qu'on va tout simplement mettre dans le pulvérisateur. Et on va pulvériser un petit peu de soufre sur le feuillage de manière à faire un traitement pour se débarrasser de ces champignons. Voilà, 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 voilà. Donc, j'ai sauvé les pétunias de mes voisins. Ils vont retrouver d'ici quelques jours un aspect, mais vraiment absolument joli. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada